Bonjour à vous amis Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique. Alors je vais procéder un petit peu différemment maintenant. Je ferai des tirages pour les 15 premiers jours du mois et j'en ferai un autre en milieu de mois pour les 15 derniers. Donc je fais par contre comme d'habitude, je tire les cartes au préalable afin de ne pas trop perdre de temps. Donc là je viens tout juste de les tirer. Donc je vais découvrir en même temps que vous vos messages pour les 15 premiers jours du mois de nuit. Alors nous avons la fusion des sentiments, la vie en commun et rencontre par un moyen de télécommunication. Alors je fais comme d'habitude, je vais d'abord parler pour les couples, ensuite les triangulaires et je terminerai par les célibataires. Alors là pour les couples, pour moi dans l'ensemble on n'a pas de mauvaise carte. Là on voit la fusion des sentiments, donc je pense que vous êtes vraiment dans une relation pour moi qui est très forte, très puissante. La fusion des sentiments c'est vraiment ça, c'est vraiment la relation, j'allais dire presque extrême. Parce que quand on est effectivement dans une relation des fois trop forte, finalement ça peut être dans le bon sens mais aussi dans le mauvais. Donc moi je pense que vous êtes peut-être avec une personne avec qui les choses se passent super bien mais c'est aussi une personne qui vous met face à vos parts d'ombre. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, moi je ressens ça comme ça. Mais c'est une personne, soit vous vivez déjà avec, soit vous aimeriez concrétiser une vie en commun. Quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de positif à deux. Et pour moi, je pense quand même qu'en dehors de ça, quand vous êtes séparés en plus, vous devez pour moi je pense communiquer beaucoup par portable, par mail, par message, par coup de fil. En tout cas c'est joli comme tirage. Je vais regarder quand même ce qu'il y a d'autre avant de continuer. Alors on a l'ascension. Les rangs. Soyez patients. Je vais faire un petit peu de place. Il faut vérifier que vous voyez bien toutes les cartes. Soyez sans malice qui est retourné. Et protégez ce qui est sauvage et naturel. Alors, la vie en commun c'est quand même l'énergie qui est centrale. Donc moi je pense quand même que c'est quelque chose que vous souhaitez. Quelque chose que vous, dont vous avez envie. Mais là, avec l'ascension, on voit une, pour moi c'est l'élévation. Peut-être que vous avez des obstacles qui vous empêchent de concrétiser, on va dire à l'heure actuelle, si vous ne vivez pas ensemble. Forcément, rien que le confinement, c'est un obstacle pour réussir à vivre ensemble. Peut-être aussi que vous avez, si vous vivez ensemble, l'obstacle principal, c'est cette fusion des sentiments. Parce que vous vous aimez autant peut-être que vous vous déchirez. Mais c'est une carte aussi qui vous dit que finalement, le bout du tunnel n'est pas loin. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande d'être encore un petit peu patient. Ça peut aussi être un couple où vous vous accordez, je dirais, une deuxième chance. Peut-être qu'il y a eu des obstacles par le passé. Peut-être qu'il s'est passé des choses. Et là, ça peut parler également d'une deuxième chance ou aussi d'un renouveau. En tous les cas, on vous demande d'être patient. On vous demande d'avoir encore un petit peu de patience pour que cette ascension puisse avoir lieu, que cette évolution puisse avoir lieu. Donc là, voilà, moi je peux le comprendre comme ça. Je le comprends, je pense qu'il y a des couples qui attendent de pouvoir se mettre ensemble et qui ne peuvent pas parce qu'il y a des obstacles qui sont là, qui gênent. Vous voyez, vous avez les montagnes, il faut que vous alliez au-delà de ces montagnes. Et on vous dit d'être encore un petit peu patient parce que l'amour est là, les sentiments sont là, la réciprocité est là. Mais vous avez des obstacles qui vous empêchent d'eux. Et avec cette carte qui est en inversé, c'est une carte qui dit que normalement, vous avez la possibilité de créer par les actions, par les pensées, les émotions. Et étant donné qu'elle est inversée, pour moi justement, c'est parce que vous ne pouvez pas créer ce que vous voulez à l'heure actuelle. Normalement, cette carte, c'est une carte qui indique qu'on a les moyens de créer un futur satisfaisant et agréable. Ce qui me ramène à dire quand même qu'il doit y avoir des blocages qui vous empêchent d'arriver sur cette belle vie en commun. Alors, ça, c'est dans l'expectative de ceux qui sont en couple, mais qui vivent de façon séparée. Pour ceux qui sont en couple, qui vivent ensemble, là, je dirais que c'est plutôt les obstacles de la vie quotidienne peut-être que vous avez ou des envies peut-être que vous avez vis-à-vis de votre vie en commun, mais qui prennent peut-être du retard. Ça crée justement des obstacles dans votre vie. Mais on vous dit d'être patient. Donc, moi, je pense que les choses vont s'arranger. Mais en tout cas, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué, là. On le voit. Et vous avez également l'errant. L'errant, c'est un personnage qui est là pour vous inciter, en fait, à agir avec vos valeurs. C'est une carte qui vous incite à mener votre vie comme vous l'entendez, sans vous soucier du regard des autres. C'est une carte qui promet la chance aussi. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va s'arranger avec de la patience, dans le temps. Pas tout de suite, je ne pense pas. C'est aussi une carte qui parle des voyages, des déplacements. Mais non, moi, je pense que c'est plutôt lié à ces blocages qui sont là. Et oui, moi, je pense qu'il va y avoir. Ou peut-être que vous êtes aussi dans un certain idéalisme de cette vie en commun. Et que finalement, ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez ou comme vous l'imaginiez. Donc, résultat des courses, finalement, vous êtes un petit peu... Comment je pourrais vous dire ça ? Vous vous sentez en marge, en fait, finalement, de ce que vous pensiez, de ce que vous rêviez. En tout cas, c'est une carte qui n'est pas négative dès lors que vous l'attirez dans ce sens-là. C'est une carte qui vous incite à rester fidèle à vous-même et à poursuivre vos rêves. Donc, moi, je pense quand même que vous devez rester... Vous devez y croire, voilà. Vous devez y croire, mais vous devez être patient. Vous devez être patient parce que là, il y a quelques obstacles qui sont là sur votre chemin, sur le chemin de la réalisation de votre vie en commun. Peut-être que vous parlez aussi beaucoup de ces obstacles par message, par téléphone. Mais voilà, je pense que, pour moi, ça prendra fin. Ça prendra fin, mais pas maintenant. De toute façon, avec cette carte-là, on vous dit aussi de jouer un rôle actif. C'est une carte qui vient vous rappeler que le monde n'est pas votre possession, en fait. Donc, c'est une carte qui vous invite à marcher avec amour, à vous rappeler que votre relation avec le monde est symbiotique. Donc, peut-être que vous vous sentez un petit peu en marge de parfois de la société ou que vous avez envie d'avancer dans votre couple de façon différente de ce qui existe et que vous vous sentez peut-être aussi un petit peu en marge de ça. Mais là, je pense quand même qu'on est sur des épreuves qui vont être passées. Et on va aller vers beaucoup de communication, vers beaucoup d'amour. Vous allez réussir à marcher ensemble avec amour, pour moi. Oui, moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que ces blocages-là, cette montagne que vous devez franchir, elle va finir par être franchie. En tout cas, vu que vous avez quand même cette fusion des sentiments et que c'est quand même beau entre vous, moi, je pense que ces blocages-là vont réussir à être franchis. Ils sont de toute façon dirigés plutôt vers le passé et là, on va plutôt vers l'avenir. Mais là, on vous dit quand même que vos actions sont bloquées et que vous n'avez pas pour le moment la possibilité de faire ce que vous aimeriez pour créer le futur que vous aimeriez. Voilà. Mais avec de la patience, vous allez réussir à passer cette étape. C'est comme ça que je le ressens. Pour les personnes qui sont en triangulaire, donc là, on a quand même la vie en commun qui est en énergie centrale et pour ceux qui sont en triangulaire, moi, je pense qu'il y a une fusion des sentiments avec peut-être l'autre personne de votre vie. l'autre personne de votre vie avec qui vous devez certainement beaucoup communiquer. Du coup, c'est vrai que votre façon de vivre n'est pas commune parce que dès lors qu'on est en triangulaire, on est facilement jugé, on est facilement... voilà, la société impose d'être avec une seule autre personne. La tromperie est mal vue, l'adultère, le fait d'aimer peut-être deux personnes aussi. Et pourtant, ça existe. Donc, peut-être qu'avec ces deux personnes que vous avez dans votre vie, vous vous sentez un petit peu comme un marginal, quoi. comme une personne marginale. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des obstacles qui se présentent sur votre route à l'heure actuelle et que vous n'arrivez pas à créer ce que vous souhaitez. En tout cas, que ça ne se met pas en place comme vous l'aimeriez. Et là, on vous dit d'être patient parce que ça va certainement se débloquer dans le temps. Pas tout de suite, mais ça va se débloquer. En tout cas, votre tirage n'est pas foncièrement mauvais. On ne vous dit pas je ne vois pas de mensonges vis-à-vis de votre autre. Je ne vois pas. Voilà. Vous avez quand même des belles cartes. Il y a une belle fusion des sentiments. Alors, ça peut être avec votre conjoint principal comme l'autre. Il y a une belle communication. Mais il y a juste, voilà, quelques obstacles et en même temps, ça arrive. Pour les célibataires, vous allez devoir faire preuve encore un petit peu de patience, les célibataires. Vous êtes en pleine ascension, en plein changement. Et peut-être que vous errez encore. Vous ne savez pas trop où vous allez. Et que vous avez la sensation de ne pas encore avoir, ne pas encore réussir à créer le futur que vous souhaitez. alors que votre envie, c'est d'avancer en symbiose avec votre autre. C'est de marcher avec amour. C'est de trouver cette fusion des sentiments, de fonder cette vie en commun et d'échanger énormément. Moi, je pense que vous allez rencontrer cette personne-là prochainement. Mais on vous dit bien que quoi qu'il en soit, vous allez devoir vous montrer encore patient. Ce ne sera pas tout de suite. Vous avez encore du chemin à faire. Vous êtes en train de le faire. mais ce que vous souhaitez là en belle symbiose au niveau sentimental va arriver. Mais il vous faudra encore un peu de patience. Moi, je ne pense pas que ce sera sur cette première quinzaine de mai. Vous êtes encore en train de changer. Vous êtes encore en train d'évoluer. Vous avez encore des moments d'errance, des moments où vous vous sentez en marge des personnes aussi peut-être que vous rencontrez et vous n'arrivez pas pour l'instant à construire ce que vous souhaitez. Donc, patience les célibataires. Moi, je pense que les choses finiront par arriver. Il faut juste y croire. Voilà, j'espère que votre première quinzaine de mai se passera bien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et puis vous pourrez retrouver comme d'habitude vos guidances par choix que je continuerai à mettre chaque semaine. Je vous souhaite une bonne première quinzaine de mai. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.